Bon, je donne quelques informations sur la DJI RC, mais n'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube de Hubert Hale et Nico Rama qui sont beaucoup plus pointus dans le domaine des informations avec les drones, notamment les mises à jour et les possibilités offertes. Bonjour tout le monde, et bien je fais une petite vidéo aujourd'hui sur la radiocommande la DJI RC qui est maintenant compatible avec les DJI R2S. Il n'y a peut-être pas encore toutes les fonctionnalités comme sur le Mavic Mini 3, ce qui n'est pas mal car on n'a plus à s'occuper du téléphone. Le téléphone reste disponible. Petite information, j'avais un landing pad de 50 par 50, ça faisait juste pour le DJI R2S. J'ai acheté sur Amazon un tapis de 65 par 65 qui est nettement plus grand pour les atterrissages notamment. Puisque quand on a du vent comme par ici sur la côte dans le nord, quelquefois ce n'est pas évident de faire atterrir sur un mouchoir. On voit que c'est nettement plus grand. Je vais procéder comme j'avais fait avec le Mavic Mini quand je l'ai eu. J'ai fait un petit vol en longueur pour voir jusqu'où je pouvais aller. Ici il n'y a pas de soucis donc ça va. Et puis je vais voir si vraiment la DJI RC a perdu tant de terrain par rapport à la DJI RCN1 avec le smartphone. En même temps je vais profiter pour tester le parc soleil que j'ai eu sur AliExpress. Allez on va voir ça. Comme je vous disais je vous montre l'accessoire indispensable pour la DJI RCN1. Voilà ça revient à moins de 12 euros avec l'expédition et ça fait trois choses en même temps donc on protège les joysticks. On protège l'écran de la RCN1 et on a un parc soleil qui peut se mettre en deux positions. Le seul problème c'est que c'est relativement fragile donc il faut l'ouvrir avec précaution. Mais bon pour 12 euros ça vous permet de ne pas avoir les reflets. C'est vrai que la luminosité n'est pas top. En temps normal sans soleil il n'y a pas de souci. Bon quand il y a un peu de soleil c'est vrai que c'est limite. Donc cet accessoire me paraît indispensable. C'est dommage que ça n'a pas été mieux fini au niveau blocage du parc soleil. Mais pour 12 euros j'en suis tout à fait satisfait. Je referme la boîte. C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 On va essayer de voler un peu plus haut pour éviter les chasseurs Bon c'est vrai qu'il vaut bien orienter la radio commande parce qu'on perd vite des bâtons sur l'ARC Là on voit que c'est moins bien, là ça revient, on est quand même à 1500 mètres, là on perd un peu Bon donc on est à 1893 mètres, 1900 mètres, donc c'est pas mal, je pense que c'est largement suffisant Donc on va le faire revenir le petit Et puis ce sera bien C'est un peu gênant, il n'y a pas l'air de répondre C'est moins bien On va essayer de le faire retourner comme ça Voilà Un peu Un peu Un peu Un peu On va quand même refaire un RTH puisque ça me chagrine un peu. Retour. Ok donc là ça marche avec la fonction sur l'écran. Et puis là on va en faire un avec la touche sur l'ARC. Ok donc ça fonctionne. Peut-être que je n'avais pas appuyé assez longtemps tout à l'heure. C'est vrai qu'avec le pare-soleil ça change tout. Je vous. On ne peut pas s'en passer. Espérons qu'ils feront la même chose par la suite avec un produit un peu mieux fini. Bon bah ça c'est pas terrible hein. Ah c'est bien. Il vient se recaler quasiment. Il vient se recaler sur le... Sur le tapis sur le landing pad c'est formidable ça. Impressionnant c'est bien ça. On ne peut pas s'en passer. On ne peut s'en passer. On ne peut pas s'en aller et alors...